Chers amis astronomes, bonjour, je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je vous fais une vidéo supplémentaire sur, cette fois-ci, les lunettes astronomiques et appelées autrement en anglo-saxon, télescope. Je ne sais pas pourquoi les anglo-saxons ne font jamais comme les autres, il faut toujours qu'ils se démarquent en faisant des vidéos, en faisant des noms télescope, télescope et télescope, télescope. Chez nous, en France, ça s'appelle une lunette astronomique, c'est une lunette astronomique et un télescope, c'est un télescope. Donc, nous avons parlé de lunettes astronomiques. Donc, pareil, comme pour les jumelles, j'ai fait une sélection d'appareils. Alors, j'ai essayé aussi de rester dans des prix raisonnables pour du débutant quand même. Voilà, parce que j'ai essayé de ne pas aller dans des prix trop chers, trop chers, trop chers. Donc, voilà. Donc, voilà, cher ami astronome, je commence la première sélection sur une première vidéo qui est une lunette Brazzer, de marque Brazzer. Alors, toujours pareil, le magasin, c'est toujours le même, c'est astro-shop.fr. Je vous mettrai en bas, dans les commentaires en dessous, enfin, dans les commentaires dans la description de la vidéo, je vous mettrai un magasin en ligne sur Internet qui s'appelle Promo Optique où certains appareils jusqu'à un certain prix. Alors, tout ce qui est en dessous de 3 000 euros, vous pouvez le payer en 4 fois sans frais. C'est juste un petit truc, je vous le dis comme ça. Voilà, donc, ça, c'est une lunette Brazzer de 70 mm d'ouverture. Donc, vous avez compris, hein, je vous remonte sur la jumelle. Mais imaginez que la partie de la jumelle en haut, là, c'est une seule lunette, l'ouverture et l'œilleton. Voilà, donc, 70 mm par 900. Donc, 900, c'est la longueur focale. Vous l'avez bien compris ? Donc, c'est une lunette de chez Brazzer, de 70 mm, alors qu'il est sur une monture non motorisée. J'ai fait des montures non motorisées et des montures motorisées. Bon, c'est une monture de type équatoriale, à ce que je vois, sur... C'est rare pour une lunette astronomique à ce prix-là. Je ne vous ai pas encore dit le prix, je vous le dirai. Donc, c'est bien ce que je vous disais, je vérifie, parce que je... Non, 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 parce que vous savez, entre les photos et ce qu'ils vous montrent, ce n'est pas toujours... Ce n'est pas toujours ça, ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Je vérifie, je le fais devant vous, hein. Alors, ils disent type monture azimutale, type de construction divers. Trépied aluminium. Pourtant, j'ai l'impression que là, ça a l'air d'être une... D'avoir possibilité de la mettre en équatoriale. Bon, alors, elle vaut 159 euros. Donc, voilà. Vous voyez, pas cher, hein. Vraiment pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Donc, ils disent que c'est un diamètre objectif de 60 mm. Distance focale rapport 900 mm à f10. Résolution théorique en seconde dark 1,6. Alors, je vous donne cette information. En fait, cette information, elle est, comment on dit, en fait, 1,6, c'est, en fait, c'est, par exemple, quand vous avez des étoiles doubles. Si, entre deux étoiles, vous avez un pouce, je dis pas de conneries. Non, je parle de pouce, je suis con. Si vous avez une seconde dark, avec cette lunette, vous la verrez pas. S'il y a une seconde, 0,6 dark, vous la verrez. La différence entre les deux étoiles, hein, je parle. C'est la séparation entre les deux étoiles. Voilà. C'est pour des étoiles doubles. D'accord ? Voilà, ça veut dire ça. Donc, ça pèse quand même 1,4 kg, le poids du tube optique. Et le poids total, 3,7 kg. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose que vous pouvez amener facilement sur le terrain pour observer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je vais essayer de vous le dire. Parce que moi, j'ai plus l'habitude, hein, maintenant, de tout ça. Alors, les domaines d'emploi. Ils disent qu'en astrophotographie, non. Alors, ça, c'est évident. La Lune et planètes, oui. Observation de la nature, oui. Nébulus et galaxie, oui. Alors, là, on va revenir sérieux deux secondes. Non recommandé. Alors, ils disent le Soleil, non recommandé, seulement avec un filtre solaire approprié. Je vais vous montrer mon filtre solaire qui est pour mon télescope, mais ça existe pour les lunettes. Ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Ça, ça se pose à l'ouverture. Par exemple, ça, c'est ma lunette, on va dire, une connerie, hein. Ça se pose à l'ouverture. Pas là. Là. De toute façon, vous ne pourrez pas le poser ailleurs qu'à l'ouverture. Donc, bien un filtre solaire pour garder le soleil. D'accord ? Donc, je reviens un peu sur le prix. Elle vaut, elle vaut, elle vaut, elle vaut, je vous l'ai dit. Elle vaut 159 euros. Et c'est chez Brazzer, lunettes 70 900 NG. Non motorisée. D'accord ? Elle est fournie, est-ce que je peux vous dire avec quoi elle est fournie pour vous donner un peu plus de... Elle est fournie, normalement, je crois, avec deux oculaires. Si je ne vous dis pas de conneries. Je ne vais pas vous dire de conneries, mais je crois qu'elle est fournie. Normalement, tous les appareils comme ça sont fournis avec deux oculaires. Voilà. Ah non, trois, là. Ah, mais non, vous avez de la chance. Trois. Un oculaire de 20 mm, un oculaire de 12,5 mm et un oculaire de 4 mm. Voilà. Avec un renvoi-coudé à miroir de 31,75, 90 degrés. Voilà. Donc, normalement, c'est tout livré. C'est tout dans un carton. Vous n'avez plus qu'à monter et à observer. Donc, ça, c'était pour la première lunette. D'accord ? Je fais un peu le ménage. En même temps. Deuxième lunette est toujours sans motorisation. Mais, alors, sur le modèle que je vous ai présenté avant, si j'arrive à reprendre ma fiche. Sur le modèle que je vous ai présenté avant, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez deux systèmes. Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. Vous avez deux systèmes pour faire bouger votre lunette. Sur le modèle que je vais vous présenter maintenant, qui est non motorisé, vous n'en avez qu'un. Pour faire bouger la lunette. Vous n'en avez qu'un, vous voyez ? Il n'y a qu'un système. Voilà. Donc, ça, c'est chez, alors, ma marque fétiche. C'est chez Célestron. Donc, c'est lunettes Célestron AC 70-900 Astromaster. Et qui vaut, accrochez-vous bien, 149 euros. Ah, qui est une monture azimutale. Trépied en tube d'acier de hauteur réglable. Tablette porte-accessoires. Bon, voilà. Donc, c'est un tube optique Célestron AC 70-900. Donc, ouverture 70 mm. Longueur focale 900 mm. Oculaire de 20 mm et de 10 mm fourni avec chercheur à pointe lumineux. Voilà. Donc, rail de montage type queue d'un ronde. Voilà. Donc, ça, sans vous en dire trop ou plus, parce que c'est des trucs, je vous dis, c'est des machins que je n'utilise plus depuis des années. Ce genre d'appareil, excusez-moi, je suis passé au télescope. Et je vous promets que le jour où vous pouvez passer au télescope, vous comprendrez pourquoi je ne m'intéresse plus du tout à la lunette. Donc, voilà. Donc, lune et planète, oui. Nébus Galaxie, non recommandé. Observation de la Lune, oui. Astrophotographie, non. Et toujours comme d'habitude, le Soleil, non recommandé. Seulement avec un filtre solaire approprié. Voilà. Alors, débutant, oui. Et amateur averti, non. Et amateur avisé, non. Donc, vous avez compris, c'est vraiment pour le débutant. Un jour, en janvier ou février, je vous ferai des vidéos sur du matériel professionnel. Enfin, amateur averti et voire pro. Voire expert. On ne va peut-être pas aller sur le pro, on ira peut-être plus sur l'expert. Donc là, nous allons rester chez Célestron. Lunette Célestron AC90. Alors là, vous voyez, on est passé à un diamètre d'ouverture plus grand. Bon, de 70 à 90, vous vous direz, ça ne fait peut-être pas grand-chose. Mais en astronomie, si. Si, si. Si, si. D'une lunette de 70 mm, par exemple, d'ouverture, à une lunette de 80 mm d'ouverture, vous avez déjà une grande différence entre les deux. Ça, je peux vous le jurer, je peux vous le promettre. Voilà. Ceci dit, on ne va pas plus loin. Donc là, c'est une lunette AC90 910 AZ Goto Astro 590. C'est un truc qui est long. Alors là, je suis désolé, j'ai dépassé les 200 euros. Pour les deux derniers modèles, j'ai dépassé les 220 euros. Puisque là, nous sommes à 4,5 millions d'euros. Mais bon, l'électronique, ça se paye. Ça, on ne peut pas faire autrement. L'électronique, ça se paye. Hein, ça se paye cher. Alors, pourquoi je vous ai sélectionné cette lunette ? Parce que cette lunette fonctionne avec une tablette. Alors, je pense que vous avez tous des tablettes chez vous, tactiles. Je pense, maintenant. Ça se fait bien, maintenant, les tablettes tactiles. C'est un truc nouveau qui est sorti pendant. Non, je rigole. Donc, ça fonctionne avec des tablettes. Alors, par contre, je sais que ça fonctionne sous Apple. Donc, chez Apple iOS. Est-ce que ça fonctionne sous Android ? Je ne sais pas. Mais je crois que oui. Donc là... Là, c'est embêtant parce que je n'ai pas le renseignement si ça fonctionne avec Android. Je suis en train de le chercher. Excusez-moi. C'est des vidéos improvisées. Voilà. Alors, je sais qu'avec Apple, ça marche. Parce que sur Apple Store, vous avez le Sky Portal de C.S. C'est le logiciel qu'il faut installer sur la tablette et qui fait fonctionner votre télescope. Alors, ça peut fonctionner avec un iPhone et ça peut fonctionner avec un iPod. Si, au cas où, vous n'avez pas les moyens de vous payer une grosse tablette. Mais même la plus petite tablette de chez Apple, le petit iPad, le iPad mini, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'aller acheter le iPad Pro à 1200 euros. Ça ne sert à rien. Ça fonctionnera très bien. Et ça vous permet de faire une mise en station bien plus pratique qu'une lunette non motorisée. La vidéo que j'ai mise aujourd'hui, on est dimanche 18 décembre. La vidéo que je vous ai mise aujourd'hui, normalement, vous devez avoir reçue aujourd'hui. Elle était prête à une heure. Donc, je l'ai mise à une heure, à une heure et demie après. Après, normalement, vous devez avoir des explications de la mise en station, tout ça. Enfin, je n'ai pas vraiment expliqué ce que c'était la mise en station. J'ai plutôt expliqué comment monter un télescope. Les mises en station, j'essaie de vous expliquer dans une vidéo plus complète. Donc, je reviens sur ce télescope qui est un télescope Célestron. Enfin, c'est une lunette plutôt. Alors, c'est un site anglo-saxon, même si c'est .fr, c'est un site anglo-saxon. Donc, ils mettent télescope. Donc, c'est une lunette, lunette Célestron AC90-910-AZ-GOTO-AstroFi-90. Ça fonctionne sous Wi-Fi. Donc, normalement, si une tablette Android est Wi-Fi, ça devrait fonctionner. Voilà. J'essaierai de me renseigner, de vous mettre en bas aussi, pareil, dans la description. J'essaierai de chercher si Skyportal, le logiciel qui fait installer sa tablette, fonctionne sous Android aussi. J'essaierai de me renseigner pour vous. Donc, là, on va sur une autre lunette. Moi, je considère ça comme une lunette. Eux, ils considèrent ça comme un télescope. Moi, je considère comme ça, sur une lunette. Bon, alors, là, on est un peu moins cher. On dépasse les 200 euros, mais on est un peu moins cher. C'est chez Brazair AC80-400. Donc, vous aurez compris que c'est une 80 d'ouverture et 400 de focale. qui est à 398 euros, TVA inclus. Et en ce moment, ils font une promo à 298 euros. Voilà. Alors, c'est pareil. C'est une lunette qui est montée sur une monture azimutale, un peu comme mon télescope. Vous regardez la vidéo comment monter son télescope. Vous verrez, mon télescope, c'est une monture azimutale monofourche. Là, c'est pareil. C'est une monofourche avec une télécommande sans fil. Donc, là, c'est la télécommande qui est sans fil, apparemment. Je vous dis des conneries, peut-être, là. Non, elle est à fil. Excusez-moi, je vous dis une connerie. Elle est à fil. Donc, voilà. Donc, pour vous donner un peu des renseignements dessus, c'est une ouverture de 80 mm, focale de 400, grandissement de l'ouverture 5. Donc, voilà. Je ne vous en donne pas plus d'enseignements. Système Goto Brazzer. Voilà. Donc, ils ne mettent pas le poids des instruments. En général, c'est des instruments qui pèsent un peu plus loin. Voilà. Donc, voilà. Donc, astrophotographie, non. Lunettes, planètes, lune, planètes, oui. Observation de la nature, oui. Nébulous Galaxy, oui. Et débutants, oui. Voilà. Je ne vous en dis pas mieux là-dessus. Je ne vais pas faire plus long là-dessus, parce que, bon, c'est quelques-cents renseignements que je me suis dit que je peux leur donner, quelques sélections que je peux leur donner. Mais je ne vais pas faire plus long là-dessus, parce qu'après, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un conseil que vous pourrez suivre. Mais je vais vous donner maintenant, mais je vais vous redonner dans la prochaine vidéo. Moi, pour moi, un instrument, il faut aller le voir en magasin. Vous pouvez le commander sur Internet après. Si vous trouvez le magasin qui est trop cher, vous notez la référence, la marque du modèle que vous voulez. Et vous allez voir sur les sites Internet, c'est-à-dire Astro... Alors, j'ai des problèmes de démarche. astro-shop.fr ou sur promo optique, ou sur la maison de l'astronomie, ou sur Interlandon aussi. Enfin, je vous mettrai tous les noms en bas dans la description. Mais allez le voir en magasin. Et si vous l'achetez en magasin, écoutez bien les conseils du vendeur. Voilà. Sur ce, cher ami astronome, je ne vais pas faire plus long. Je vais vous dire merci de regarder cette vidéo. Mettez des pouces en l'air si ça vous a plu. Mettez des petits pouces en bas si ça ne vous a pas plu. Mettez des commentaires. Posez des questions. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et je vous dis ciao. A bientôt. C'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Frédéric d'astronome. Salut ! Sous-titrage ST' 501